... Aimeriez-vous avoir une apparition du palais pieux ? Seriez-vous tenté par l'expérience ? Imaginez-le avec son regard bon, protecteur, calme, paternel, qui contrasterait tellement avec les manières brutales qu'ont souvent les gens de se traiter aujourd'hui. Ce serait vraiment phénoménal. Plusieurs en ont rêvé. Mais seriez-vous prêts aussi à souffrir ceux qui ont souffert les voyants de toutes les apparitions reconnues jusqu'à présent par l'Église ? Je pense à Sainte Marguerite Marie à la coque, à Sainte Faustine Kowalska, Sainte Bernadette, Sainte Jacinthe, Sainte François de Fatima, sans évidemment parler de notre bon palais pieux, qui est hors concours toute catégorie. Mais les phénomènes mystiques sont multiples. Ce sont cependant de très rares exceptions. Très rares. Et il convient toujours de laisser l'Église les apprécier afin d'en juger l'authenticité. Parce que, vous savez, le démon aussi fait des prodiges. D'ailleurs, vous vous en souvenez, l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 17, c'est le verset 23 et suivant, « Viendra un temps où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et on vous dira, il est ici et il est là. Gardez-vous d'y aller et de courir après. » Bon, parce qu'en fait, ce seraient des artifices du diable. Donc, dans notre vidéo d'aujourd'hui, voudriez-vous une apparition du pas d'alépio ? Cher ami fidèle du pas d'alépio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, et vous assistez au programme sur les pas du pas d'alépio. Un jour, le frère Pio, notre pas d'alépio, entend frapper à la porte de sa cellule. Il ouvre, et à sa très grande surprise, il trouve ni plus ni moins que le père Agostino de San Marco Inlamis. Le père Agostino de San Marco Inlamis, vous vous en rappelez, a été, dans les années 50, par là, supérieur pendant longtemps du couvent des Capucins de San Giovanni Rotonde, c'est-à-dire qu'il était ce qu'on appelle le père gardien. Mais avant, bien avant, il a été un ami et le confesseur du pas d'alépio. Cependant, là, à cette occasion, il résidait au couvent de Montefusco, qui est relativement éloigné de là, c'est plus ou moins 170 kilomètres. Donc, sans prévenir, normalement, un moine prévient à son arrivée. Mais là, il est arrivé à brûle-pourpoint. Alors, je vous ai trouvé un... Ici, dans Internet, vous avez le... Voilà la physionomie du père Agostino. Là, c'est un homme déjà mûr, vous le voyez. Il a eu une vie ascétique. Et on voit à la fois la bonté et la cèze sur son visage, n'est-ce pas ? Et voilà notre bon pas d'alépio à côté. Les voilà, donc, tous les deux en présence. En présence, et c'est au début de leur amitié. C'est avant 1918. C'est après la Première Guerre mondiale. Donc, voilà ces deux capucins, dont, pour ce qui est du pas d'alépio, je vous offre la photographie, bien sûr. D'ailleurs, ce n'est pas « je vous offre », non, ce sont les protégés du pas d'alépio qui vous l'offrent. Donc, il suffit que vous appeliez au 0805 36 08 47, entre 8h30 et 12h30, et entre 13h et 19h. Sauf samedi, où c'est seulement de 9h à 12h30. Donc, la photo et le port vous sont offerts. « Vous ne payerez que le prix d'une communication téléphonique au prix d'un appel local pour la France et les dom-toms ». Donc, voilà le pas d'alépio qui s'étonne à l'expression du regard de son ami et frère, confrère, le pas d'alépio. Agostine, et il s'étonne encore plus quand il entend le père Agostine lui adresser des reproches. Selon ce dernier, les jeunes et les pénitences du pas d'alépio sont exagérées. Bon, c'est possible, c'est toujours possible. Vous savez qu'on dit toujours qu'on n'est jamais bon juge et parti. Donc, nul ne peut être jugé parti en droit dans un tribunal. conflit d'intérêts, etc. On en parle beaucoup en ce moment avec les médecins, comme vous savez. Bon, mais les médecins qui organisent tout ça, bon. Mais comme nul n'est bon juge en sa propre cause, un religieux doit s'en remettre toujours au confesseur ou au supérieur pour savoir si ses pénitences sont bonnes ou exagérées. Donc, qu'il y ait un conseil d'un confesseur, ce n'est pas étonnant. Mais là, il fait quand même un reproche. Ces jeunes et ces pénitences montrent, selon le père Agostine, ce jour-là, que le pas d'alépio ne comprend pas le sens de la vie religieuse. Ça, c'est une attaque forte. Il ne comprend pas. Il est vrai que c'est au début de sa vocation. Mais enfin, c'est avant 1918. Donc, c'est avant même qu'il ait ces stigmates visibles. Le père Agostine continue. Ses problèmes de santé en sont un signe évident de l'exagération. S'il continue comme ça, il ne pourra pas tenir longtemps. Il est inutile d'insister dans ses pénitences et ses jeunes. Et ce n'est pas tout. Pour se sanctifier, le pas d'alépio n'a pas besoin de rester au couvent. Il peut le faire aussi dans le monde, avec l'avantage de pouvoir y exercer un apostolat plus fructueux. Bon, ça aussi, c'est possible, théoriquement, parce qu'il est évident que l'Église doit faire l'apostolat. Et elle le fait à travers ses membres, forcément. C'est la mission première que Jésus lui a donnée. Vous savez que si l'Église renonçait à faire l'apostolat, elle renoncerait à l'ordre de notre Seigneur, qui dit aux apôtres, allez et enseignez toutes les nations. Toutes les nations. Donc, bon, mais là, il y a un problème, quand même, parce que le pas d'alépio se sent attiré par la vocation de Capucin, dans l'ordre Capucin. Alors, c'est comme Capucin qu'il doit vivre sa vie, et donc hors du monde. Alors, où veut donc en venir le père Agostine ? Quant à ces histoires d'attaque, continue le père Agostine. D'attaque du diable, qui commençait à circuler, ça commence à circuler dans la province. Ne seraient-elles pas les symptômes d'un esprit malade ? Alors là, il pousse le bouchon très loin, comme on dit, quand même. C'est fort, cette histoire. Père Agostine, qui dit ça à son ami, vous vous rendez compte ? Il continue. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'imagination là-dedans. Donc, il dit que toutes ces histoires qui circulent, il y a beaucoup d'imagination, ce sont des choses qui ne font pas de bien parmi les frères, et il ne peut qu'en résulter du discrédit pour tout l'ordre Capucin. Et il continue encore. Son conseil comme confesseur est donc que le palais Pio revienne chez lui. Chez lui, ça veut dire dans sa famille, à Pietrelcine. Alors, il continue. Plus tard, après, quand il sera physiquement bien attapé, il pourra renouveler sa demande d'admission dans l'ordre, ce qui sera certainement accepté. Bon, quand même, la charge est forte. Et tandis que le père Agostine parlait, le palais Pio était abasourdi. Le pauvre, vous voyez, est non seulement abasourdi, mais il est terrifié. Il y a quelque chose qui le terrifie. Et c'est la manière d'être inhabituelle du palais Agostine. Alors là, le palais Pio invoque intérieurement l'aide divine. Agostine, et profitant d'une pause que fait son interlocuteur dans son discours, il lui fait observer ceci. Vous le savez, mon père, ce qui n'importe plus que tout est de faire la volonté de Dieu. Vous voyez l'humilité du palais Pio devant l'attaque, si on peut dire, la critique. Pour bien m'ancrer dans cette disposition, je voudrais que vous m'aidiez à implorer l'aide du ciel. Et que vous disiez bien haut avec moi, vive Jésus ! Vous avez compris ? On continue. Il n'en fallut pas plus. « En un clin d'œil, l'étrange personnage disparu, laissant en souvenir une odeur pestilentielle. » Alors là, vous avez compris. Et vous allez voir la suite, l'enseignement que le palais Pio en tire de cela. Avant, je vous fais une petite parenthèse. Vous êtes d'accord avec moi que le palais Pio, on a vu de toutes les couleurs. Ces aventures, parce qu'on voit bien que ce qui est arrivé relève plus d'un livre d'aventure que de la vie d'un pauvre moine, ces aventures sont de vrais feuilletons. Si vous ne voulez pas les manquer, si vous ne voulez pas manquer les fiolettes qui sont commentées ici tous les jours, je vous invite à vous abonner tout de suite. Faites une pause même dans l'audition de cette vidéo. Et puis, allez sur le bouton approprié dans le bas de cette vidéo, dans la description, et actionnez la clochette. Non seulement, vous ne perdrez plus aucun fiorette du palais Pio, mais en plus, en cadeau de bienvenue, vous recevrez le bénéfice inappréciable des grâces d'une messe pour vous. Chaque vendredi à midi, je vous l'ai dit, une messe est célébrée pour les fidèles du palais Pio. Une pour les nouveaux abonnés, le vendredi qui suit leur clic d'abonnement. C'est une messe pour les nouveaux abonnés. Mais chaque fois que vous partagez une vidéo après, chaque semaine où vous partagez au moins une vidéo, vous recevez également le bénéfice d'une messe. Et le vendredi à midi qui suit votre partage. Et la personne à laquelle vous partagez la vidéo, est incluse également dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe. Donc, un cadeau inappréciable à la fois pour vous et pour celui auquel vous partagez la vidéo. Et enfin, et alors si vous partagez plusieurs, une fois par semaine, vous partagez une vidéo, vous cumulez les messes. Voilà pour vous. Et vous savez là, le prix d'une messe. Donc, les protégés du palais Pio, eux c'est différent. Ils entrent dans les intentions de toutes les messes du vendredi tout au long de l'année. Au moins 52 messes. Donc, ils aident économiquement notre chaîne. Et donc, ils méritent bien ce remerciement. Reprenons le cours de notre violette. On peut comprendre que le fait que je viens de raconter puisse susciter le rire jaune de certains. En effet, comme il n'y a aucun témoin de la scène hors le diable, on peut toujours croire à l'effet de l'imagination du bon palais Pio. Mais on trouve cet événement relaté dans une lettre du palais Pio lui-même, écrite en 1918 à une religieuse dont il guide la vie spirituelle. et où il lui recommande de repousser comme une tentation le désir d'avoir des apparitions. Vous savez que cette tentation existe chez certaines religieuses, n'est-ce pas ? Mais pas seulement, chez les laïcs aussi. Un certain nombre de laïcs souhaitent avoir une vie spirituelle marquée par une vision, un rêve, des prémonitions, etc. Une apparition même, disons. J'en ai entendu parler parmi des catholiques qui connaissent les messages que Notre-Dame a révélé à des âmes privilégiées. Comme celle que j'ai citée tout à l'heure, Sainte Bernadette, Sainte Jacinthe, Sainte François de Fatima. Alors, ils désirent une vie spirituelle extraordinaire. Bon, sans vouloir préjuger de l'ambition d'un fidèle, chacun doit commencer par être saint dans les petites choses et en tout, et ne pas vouloir être plus que les autres. Et donc, ne pas avoir des choses extraordinaires. Tout le monde a la vocation à la sainteté. Mais ce ne sont que des rares âmes, très rares, qui sont gratifiées de vision. Vouloir être parmi ces rares, n'est-ce pas une présomption ? Bon. Et ces âmes sont-elles prêtes à recevoir les souffrances qui vont avec ? Il me semble que non. Elles aiment plutôt les roses sans les épines. Et voilà. Bon. Donc, voilà ce que dit le pas d'épivre. Il écrit à la religieuse. « Repoussez comme une tentation le désir d'avoir des apparitions, car l'ennemi peut profiter de cette disposition pour semer la confusion dans votre esprit et le faire chuter. » Et on sait qu'il y a eu, dans les ordres religieux comme ailleurs, comme chez les laïcs, des chutes colossales par orgueil comme ça. Le pas d'épivre continue. « C'est inouï, mais c'est ainsi. Ce renégat misérable sait se déguiser, même en capucin, et prendre le visage du meilleur de vos amis. Croyez-en ce que vous dit quelqu'un qui le sait d'expérience. » Oui, c'est fou ce que peut faire le démon. Mais nous voyons qu'il ne peut rien d'autre que des tentations et des fantasmagories contre une âme en état de grâce. Innocente et astucieuse qui pesait comme le pas d'épivre. Mais au terme de notre conversation d'aujourd'hui, je vous donnerai rendez-vous ici en bas, dans la description de cette vidéo, à la page dédiée au protégé du pas d'épivre. Vous y verrez ce qu'ils font de plus pour l'apostolat du pas d'épivre et les grâces dont ils sont bénéficiaires. Mais vous vous rappelez que le pas d'épivre disait que si on savait ce que vaut une seule messe, la police serait obligée d'organiser la circulation des gens dans les rues pour canaliser le déplacement des foules se rendant aux offices. Et voilà le grand profit, le grand avantage des protégés du pas d'épivre. Ils font partie de droit, si on peut dire, des intentions du prêtre qui s'est née par la messe du vendredi midi, dites pour les fidèles de notre chaîne qui font un sacrifice pour elles. Et étant donné la valeur d'une messe, vous le savez, le sacrifice du Christ, donc les mérites du Christ acquièrent des grâces incommensurables, et bien vous comprenez que 52 messes dans l'année, plus 2 messes au fait du pas d'épivre, 54 messes, et bien ils auront les grâces surabondantes pour lutter ici-bas et prions bien à cette intention pour les protéger du pas d'épivre, pour parvenir au ciel. Alors n'oubliez pas de me laisser vos commentaires avec la ville où vous habitez, mettez votre like et à bientôt sur le lien st-padre-pio.fr st-padre-pio.fr Je vous laisse en compagnie du Padre Pio et avec sa bénédiction. Au revoir et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada